Musique Musique Ousmane Barodjon, directeur général de la Compagnie du Théâtre National de Niel Sorano. Nous avons choisi aujourd'hui de célébrer la journée mondiale du livre du droit d'auteur. Nous sommes ici à Sorano à travers un spectacle lecture que nous avons bien voulu livrer à nos élèves, à nos enfants. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous avons accueilli les élèves de Notre-Dame et les élèves de la cathédrale. Nous avons présenté un spectacle en moyenne d'une heure de temps de lecture présenté par les comédiens de la groupe nationale dramatique du Théâtre National de Niel Sorano. Nous avons choisi ce spectacle pour encourager et motiver les élèves à davantage lire. Parce que nous savons le rôle important que la lecture peut en tout cas jouer pour davantage participer à la formation et à l'éducation de nos élèves. C'est pourquoi nous avons choisi des textes de Cher Amidoukane, des textes de Léoposé d'Arsenghor et des textes d'Amadou Laminsal pour en tout cas marquer cette journée mondiale du livre et de la lecture ici au Théâtre National de Niel Sorano. Alors cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous avons lancé depuis l'année dernière, Sorano à l'école. C'est pour faire revenir le théâtre dans les écoles et encourager et motiver les élèves à lire, mais aussi à la représentation théâtrale. Ce projet va se poursuivre parce que nous comptons de la semaine prochaine accueillir d'autres élèves pour leur présenter en tout cas un spectacle, lecture, comme ce que nous avons vécu aujourd'hui. Mais nous allons aller plus loin parce que nous comptons également faire le tour des écoles pour présenter des pièces de théâtre qui sont au programme. Nous sommes en train de travailler sur ces pièces-là et nous espérons que dans ce cadre-là, les élèves vont davantage se réconcilier, pour ne pas dire se reconnecter avec le théâtre, mais avec la lecture. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'avec la montée en puissance des technologies, les gens lisent peu et cela se détend sur le niveau, sur la culture générale. Tout cela fait que le théâtre Sorano a choisi de se lancer dans ce programme ambitieux et nous comptons en tout cas sionner le pays à travers les établissements, à travers les lycées et collèges, partager avec les élèves ce programme et ce projet. Je vous remercie de la compagnie du théâtre national d'Agnès Sorano. Ce qui est arrivé, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Je vous remercie de ce qu'il y a, célébré, et je vous remercie de ce théâtre national d'Agnès Sorano. Je vous remercie de la culture sénégalaise, nous choisir pour organiser un spectacle lecture. C'est l'objectif que je vous remercie de l'élève que je vous ai mené à nos école et lycées qui peuvent les présenter. Je vous remercie de choisir à nous à l'école, à notre cathédrale, à notre dame pour les présenter à travers le comédien que je vous ai mené à notre troupe national dramatique. Je vous présente les textes de Cheikh Ami Doukan, Léopou Sada Senghor et Amadou Lamine Salle. Alors, ce qui se passe, c'est que, déjà, les élèves, vous connaissez, vous pouvez les réconcilier avec les lectures, parce que, vous savez, les lectures, vous connaissez les lectures, vous connaissez les technologies, les smartphones, vous connaissez tous les livres de lire. Alors que, les lectures, vous connaissez les lectures, parce que, vous connaissez les lectures, mais, vous connaissez aussi la culture générale, les élèves et les jeunes, vous connaissez les lectures. Aujourd'hui, nous avons fait une forme de représentation, le spectacle, le lecture, et l'ambition que vous connaissez, le projet que vous connaissez, nous étudions à l'école. En tout cas, nous avons eu l'ambition, cette semaine, nous invitons les élèves à présenter un spectacle. C'est un spectacle de lecture, c'est un spectacle de théâtre. Parce que, quand on est à l'école, l'ambition est de faire, d'aller dans l'école du Sénégal, de faire présenter l'IPS, ce que vous connaissez tous vos programmes, c'est effectivement la lecture qui est très bien. Mais, si vous connaissez, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire pour que vous le faites, vous ne pouvez pas vous représenter, sous forme de pièce de théâtre. Pour que vous compréhension, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, Donc, aujourd'hui, nous avons choisi de représenter la célébration de cette journée, du monde du livre, de la lecture, de la lecture, de la lecture, parce que je pense que le « hammam solo » mais également sur ce cursus. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Tout ça pour dire que, Bonjour, je m'appelle Ousmane Traoré, je suis en classe de 5e du Haut Collège de la cathédrale. C'était pour faire part de mes impressions, de ce spectacle. Pour une première, c'était vraiment extraordinaire. J'aimerais remercier tous les comédiens. Vraiment, merci. Merci Ousmane. Ousmane Traoré, je suis élève au Collège de la cathédrale, je suis en classe de 5e D. Je voudrais donner mon avis sur cette pièce, parce que c'était trop bien. On a bien entendu, on a ressenti les émotions, tout ce qui allait avec. Vraiment, c'était magnifique. Merci Ousmane. Je... ... 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